J'ai été sollicité en commentaire en bas d'une vidéo YouTube et je t'en remercie sur le revenu passif. Mais est-ce que c'est vrai qu'on peut générer des revenus passifs de manière générale d'ailleurs que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs ? Les secrets de ma motivation pour avancer, c'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour les entrepreneurs de l'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de motivation pour avancer et encore plus puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en crise sanitaire et je voulais faire cette vidéo parce que je rebondis sur un commentaire que j'ai eu sur la chaîne récemment en dessous d'une vidéo qui disait mais comment est-ce que tu peux rester aujourd'hui motivé parce que pour beaucoup vous êtes quelquefois au chômage partiel ou en télétravail dans un environnement de travail qui est compliqué et du coup cette question était comment est-ce que tu peux encore rester motivé dans les conditions actuelles. Je me suis dit que c'était des conditions parfaites pour aujourd'hui vous dévoiler les différents secrets que j'applique, que je propose à mon équipe d'appliquer pour garder une motivation au quotidien et dans leurs affaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous tombez sur cette vidéo je m'appelle Michael Zonta, j'ai cofondé la société investissementlocatif.com on accompagne des centaines d'investisseurs partout en France dans des opérations immobilières clé en main et très rentable. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification ça va te permettre de recevoir l'intégralité des vidéos concernant l'actualité immobilière et tous mes conseils sur l'ensemble des aspects d'une opération immobilière pour faire une opération très rentable. On va parler motivation, on va directement rentrer dans le vif du sujet, c'est le programme que je te propose aujourd'hui et à chaque fois je vais pouvoir te donner un exemple, le but vraiment de cette vidéo pour qu'elle t'apporte un maximum de valeur, c'est que ce soit le plus concret possible, que tu puisses te dire je peux l'appliquer à la fin de cette vidéo directement, je peux mettre un plan d'action, un process qui va faire que je vais pouvoir retrouver, redonner vie et une motivation si tu es un petit peu en ce moment sur le déclin ou que l'environnement de travail est compliqué. Je vais te proposer ma méthode, cette méthode je l'ai expérimenté, je n'ai pas tout eu d'un coup, j'ai ajouté petit à petit dans ma vie au quotidien ces différents secrets qui me permettent aujourd'hui d'avoir une motivation qui est forte même pendant des périodes de crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. En 1, que tu sois salarié, en profession libérale, chef d'entreprise, étudiant, retraité, peu importe ta situation, il faut vraiment que tu partages une vision, que tu aies une vision pour ta propre vie, pour ton entreprise. Il faut que tu aies une direction et que tu dises voilà où je suis aujourd'hui, finalement je fais un audit de ma situation, je fais une photo à l'instant T, voici quel est l'objectif que je veux atteindre. Et ça c'est important parce que je vois énormément de commentaires sur la chaîne YouTube de gens qui peuvent dire en période de crise, l'immobilier c'est compliqué alors que avant-hier, ils disaient que c'était génial. En fait, ils vont se laisser guider par le côté émotionnel, c'est ce qu'on retrouve énormément en bourse, c'est à dire quand ça monte, tout le monde est content, tout le monde veut acheter, dès qu'il y a une baisse, les gens il y a une baisse, ils ont peur, ils revendent. Qu'est ce qu'ils font ? Ils achètent haut, ils revendent bas et en fait constamment, ils accumulent des pertes où ils ont du mal à gagner de l'argent. Tous ceux qui arrivent à développer leurs affaires et leur business, c'est ceux qui ont une vision, une vision moyen terme, une vision long terme, peu importe les différentes crises qu'il peut y avoir au milieu, l'actualité qui peut se trouver au milieu tout simplement parce que ça va juste potentiellement mettre une pause, peut-être freiner mais jamais tuer votre vision ou la remettre en cause. Pourquoi ? Parce que si vous repartez à chaque fois de zéro, à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle dans l'actualité qui peut impacter votre business, votre vie personnelle ou autre, le problème c'est que vous n'avancerez jamais puisque les crises c'est cyclique, tout le monde aura son lot de malheurs dans sa propre vie malheureusement et du coup il faut se nourrir de ça, l'emmagasiner, ça peut juste vous freiner mais ça ne doit jamais remettre en cause la vision long terme que vous avez tout simplement parce que ça va vous permettre quand une crise passe, quand vous avez une très mauvaise nouvelle et qu'ensuite le ciel peut revient, de pouvoir profiter de cette hausse-là que ce soit dans l'immobilier, que ce soit en bourse ou que ce soit sur les aspects de votre vie professionnelle ou personnelle. Donc ça vous devez ici avoir une vision qu'elle soit moyen terme, qu'elle soit long terme. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas forcément une vision sur les 40 prochaines années de votre vie, vous allez peut-être changer d'activité, changer de métier mais vous devez vous dire voilà aujourd'hui le constat et la photo est tel à l'instant T et voici la direction. Je prends un exemple pour que toi tu puisses aussi l'illustrer pour ta profession. Nous l'ambition chez investissement locatif, on a commencé à deux sur un point de table. L'objectif initial et la vision, elle n'a pas changé et elle changera pas, c'est d'être aujourd'hui le leader dans l'accompagnement de projets immobiliers clés en main, rentables en France. Et ce sera le cas, crise sanitaire ou pas crise sanitaire, hausse de l'immobilier ou baisse de l'immobilier ou stagnation de l'immobilier, c'est notre vision. Les gens continueront à investir dans l'immobilier et ils ont raison parce que c'est créateur de valeur, créateur de richesse, ça te permet si tu es déjà passé à l'action dans l'immobilier et tu le sais de protéger ta famille, de préparer ta retraite. En fait c'est une retraite par capitalisation qui porte pas son nom, c'est ça l'immobilier. Personne ne veut le dire mais tous ceux qui investissent là dedans, c'est parce qu'ils préparent une retraite par capitalisation. Et donc ici c'est notre vision donc moyen ou long terme parce que justement ça dépend ensuite de l'environnement si on peut aller plus ou moins vite mais ça restera notre vision, on ira le plus loin possible dans ce parcours. Alors on sait jamais à quelle échéance, est-ce que ça échéance 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, on le sait pas parce qu'il y a des éléments extérieurs qu'on ne maîtrise pas complètement mais cette vision restera là jusqu'à qu'on atteigne ce but. Et peut-être qu'on mettra 10 ans au lieu de mettre 5 ans, peut-être qu'on mettra 7 ans au lieu de mettre 4 ans mais en tout cas ça restera cette vision. Donc je t'invite toi aussi à pouvoir avoir une vision pour ton business, pour ta propre vie, pour que tu puisses rester focus là-dessus quels que soient les éléments perturbateurs qui se trouvent autour. Le point numéro 2 c'est le why. Le why pour tous ceux qui savent pas ce que c'est, c'est la motivation profonde du pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te lèves le matin. Donc c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas pour être riche. Il y a une motivation derrière autre parce qu'on sait très bien que si c'est juste la motivation de l'argent, ça n'a aucun sens dans le sens où l'argent est seulement la conséquence. Plus tu crées de valeur pour les gens et plus tu crées une valeur importante pour un nombre important de personnes, plus la conséquence va être l'argent et meilleur tu vas gagner ta vie. Mais ça peut pas être le leitmotiv et le point de départ. Ici, tu dois te poser et réfléchir pourquoi tu fais ça. Certains le font parce qu'ils viennent d'un milieu extrêmement populaire, qu'ils ont manqué de choses, qu'ils ont vu leurs parents, leurs grands-parents manquer de choses et ils le font pour mettre leur famille à l'abri. On a des vidéos sur la chaîne, je t'invite vraiment à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification et allez voir puisqu'on a des vidéos précisément qui sont sur le why. C'est un travail intérieur, c'est un chemin intérieur et un chemin psychologique qui est intéressant à faire parce que ça permet de gratter sous le vernis pour voir quelle est la motivation profonde ici qui peut être fait. C'est quelque chose qui est très personnel qu'on peut faire le choix de décrire ou non. C'est pas ce que je vais faire dans cette vidéo parce que ça prendrait beaucoup de temps, ça nécessiterait une vidéo à part entière. Il y en a sur la chaîne donc je t'invite à aller les voir, à t'abonner à la chaîne pour pouvoir le voir et en tout cas à faire cet exercice pour toi. Le rituel, j'aurais pu le mettre en premier, moi je trouve que c'est un des éléments le plus important et j'aurais sûrement dû le mettre en premier. Le rituel, c'est le fait de mettre une routine qui va te permettre de rentrer, te concentrer pour pouvoir chaque jour être un petit peu plus fort, être meilleur chaque jour pour avancer plus fortement. Tu peux pas aujourd'hui, si tu veux être performant, si tu veux ne pas être performant, tu fais ce que tu veux. Si tu veux être performant, tu peux pas te dire je me lève à l'arrache, je prends une douche à l'arrache, je prends mon petit déjeuner à l'arrache et je pars travailler à l'arrache. Tu sais, il y a souvent cet exemple, tu vois des fois des gens arrivés au bureau, tu vas peut-être avoir cet exemple dans ta propre entreprise, tu vois des gens arriver au bureau, ils sont toujours essoufflés le matin comme s'ils s'étaient battus, ils sortent et voilà j'ai couru etc. Comme si c'était le combat de leur vie d'arriver à l'heure au bureau. J'ai toujours trouvé que c'était un non-sens, ça peut arriver une fois d'être en retard et d'arriver une fois essoufflés. Mais moi j'ai cette vision là, quand je travaillais en banque d'affaires, je pense à des gens et je dis toujours arriver essoufflés, ils arrivaient à l'arrache, tu avais l'impression que c'était une performance, qu'il fallait les applaudir parce qu'ils arrivaient à l'heure et encore ils n'arrivaient pas à l'heure, généralement ils arrivaient essoufflés et en retard. Je pense que tu vas peut-être voir potentiellement de qui je veux parler, tu vas retrouver peut-être des exemples dans ta propre société. Et si c'est ton cas, malheureusement je te le dis, qu'est-ce que tu penses de l'image que ça renvoie de toi ? Moi je te le dis, les fois où ça m'est arrivé devant ce genre de ça, ça renvoie pas une image positive, ça renvoie une image de quelqu'un qui est à l'arrache, surtout qu'on démarre pas à 6 heures du matin de travail, donc c'est pas comme s'il y avait une difficulté à se lever le matin, même si certaines personnes peuvent venir de loin. Et à l'inverse, tu as des gens qui viennent souvent beaucoup plus loin que ceux qui habitent près et qui arrivaient essoufflés, qui sont toujours à l'heure ou en avance et qui arrivent et qui sont complètement normaux et qui arrivent pas genre avec un point de côté ou c'était un combat, il faudrait presque les applaudir d'arriver en retard. Ces gens là, ils ont développé un rituel. Un rituel c'est être organisé et mettre cette organisation à profit pour pouvoir être bien dans ton corps, bien dans ta tête, pour démarrer positivement une journée. Et je prends un exemple, il y a deux ans j'ai mis en place ce rituel là, j'avais beaucoup diminué sur toute la partie sport et ça m'énervait parce que j'avais grossi et puis parce que je me sentais moins bien à la fois dans ma tête et dans mon corps. Et là j'ai décidé de me lever plus tôt et d'aller faire une heure de sport, trois fois par semaine. Non seulement j'arrivais plus tôt au bureau parce que j'avais fait ce cours de sport de 7h30 à 8h30 donc j'arrivais à 9h au bureau et j'arrivais avec une énergie de dingue. Et du coup je me suis toujours voté ce rituel là où j'ai dit bah trois fois par semaine je vais faire du sport et j'arrive avec une énergie qui est magnifique ensuite en sortant du sport. Essaye le deux trois fois dans la semaine mais même juste sur une semaine pour voir. Psychologiquement tu as une longueur d'avance sur les autres qui est phénoménale parce que tu es déjà pleinement réveillé, parce que bah ton corps tu te sens beaucoup mieux dedans et donc tu arrives avec une énergie débordante versus celui qui s'est levé il y a trois quarts d'heure, qui n'a pas petit déjeuner, qui s'est levé à l'arrache et qui arrive et qui est encore tout endormi. Et bah logiquement tu vas être mais mille fois plus performant. Le rituel aussi ça dépend de l'âge que tu as. Je me suis aussi toujours voté que les deux autres jours de la semaine où j'étais à la maison et je n'allais pas au sport, je prenais forcément et toujours le petit déjeuner en famille avec ma femme, avec mon fils pour passer un premier moment de détente et un premier moment familial important pour souder ma famille et après aller travailler. Et ça il faut que tu te votes comme ça des rituels et un des rituels qu'il faut vraiment que tu supprimes, c'est pas sauter sur ton téléphone portable le matin où tu vas emmagasiner, tu te jettes déjà dans le travail alors que tu n'as pas petit déjeuner, que tu t'es pas posé, que tu t'es pas bien mis d'abord dans un environnement familial qui est propice ensuite à démarrer. Aujourd'hui un des pièges c'est vraiment de ne jamais déconnecter puisque finalement tu vas tout faire un peu mal, tu vas jamais être à 100% au travail parce que tu n'y es pas, tu es sur ton téléphone chez toi ou sur d'autres aspects si tu sors sur internet et que c'est pas le travail et de l'autre côté tu ne vas pas être 100% avec ta famille. Le risque il est de quand tu es au travail essayer d'être 50% avec ta famille mais en fait tu n'y es pas et quand tu es à la maison essayer d'être 50% au travail et en fait tu n'y es pas. Et du coup tu vas pas trouver ton équipe parce que tu seras jamais au bon endroit et tu vas pas être dans le bon environnement. Donc ici essaie de trouver un rituel c'est pas forcément le sport ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être le fait de lire 15 minutes avant de te lever parce que tu aimes bien lire et que c'est un bon moment pour toi, ça peut être lire le journal, lire les infos mais il faut que tu te votes ton rituel à toi. Et moi mon rituel c'était devenu le sport ou obligatoirement un petit déjeuner en famille. Et ça m'a énormément aidé à structurer ma matinée et je dis surtout au delà où ça m'a permis effectivement de me sentir mieux dans mon corps, le gain énorme il est vraiment dans la tête. Et ce rituel là ça va te permettre d'organiser ta journée, de te donner une routine positive qui va te permettre de beaucoup mieux organiser ta journée et de pas subir, de pas subir le réveil, subir le fait d'être en retard, arriver à chaque fois en courant ou finalement même toi tu te fatigue de toi même et de cette expérience là. Le point numéro 4 être conscient. Alors c'est marrant parce que ça rappelle un petit peu celui dont on se moque tout le temps Jean-Claude Van Damme qui disait to be aware, être conscient. Dans toute une vie tu vas pas tout maîtriser, il y a des éléments extérieurs que tu ne maîtrises pas, tu vas forcément subir et il y a des éléments que tu vas pouvoir maîtriser. Ici il faut que tu te dises, il faut que tu sois conscient que la faute n'est jamais sur l'autre. C'est pas oh il y a une crise sanitaire, c'est de la faute de la chine, moi je suis le vilain petit canard. Il y a des éléments tu ne vas pas les maîtriser, d'autres éléments tu vas les maîtriser. Il faut que tu tires d'une difficulté la force de dire bah je peux passer au delà, je suis maître de mon destin, comment je vais transformer cette difficulté en opportunité. Ce qui est beau aussi dans la vie c'est si tout était facile il n'y aurait pas de il n'y aurait pas de sujet. Ce qui est beau quand un sportif bat un record, c'est beau parce qu'il allait au delà de ses limites. Ce qui est beau pour toi en tant qu'étudiant quand tu as ton bac, quand tu as un diplôme, ce qui est beau c'est que, généralement j'espère pour toi en tout cas que tu aies travaillé et que du coup tu te dis voilà je l'ai fait, je suis fier de moi, je l'ai fait pour moi et je suis fier de moi. Tous ceux qui à l'heure où je tourne cette vidéo dans la crise sanitaire vont passer le bac, ils le passent dans des conditions difficiles. Bah tu as deux types de personnes, tu as celui qui va dire c'est dur machin je vais rater mon bac et tu as celui qui va dire je ne peux pas maîtriser, je vais donner le meilleur de moi-même, je vais profiter de ce confinement finalement pour travailler encore plus par rapport à ce que je n'aurais pas fait avant et donc je vais tirer de cette difficulté une opportunité. A l'heure où je tourne cette vidéo, on a en crise sanitaire, on est en confinement, je suis seul au bureau pour bien sûr ne contaminer personne. J'aurais pu dire c'est la crise sanitaire c'est dur, finalement je reste chez moi à manger des chips, ça reste devant Netflix ou je profite de ce temps pour donner encore plus de valeur aux gens puisque finalement j'ai plus de temps. Donc ici être conscient c'est le fait de dire je suis responsable. Et tu auras toujours des tas d'exemples. Pense positivement, ne pense pas c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'économie, c'est la faute de tel et tel environnement. Tu peux le faire, tu es responsable de ton destin. On démarre pas tous du même point mais il faut arrêter de penser que pour celui qui a réussi c'est facile parce que si tu penses comme ça tu n'y arriveras pas c'est une certitude. L'environnement. L'environnement c'est le point numéro 5 et pour moi il est fondamental. Tu sais tu dois le voir si tu mets la télé, la radio etc. 15 trucs et que tu as 15 personnes autour de toi et tu essayes de faire une tâche, tu ne vas pas être productif. Ici l'environnement c'est la capacité à te mettre dans un environnement productif moins de temps que si tu étais dans un environnement qui n'était pas productif où tu aurais traîné, traîné, traîné cette mission. Là il faut vraiment que tu te dises et que tu votes un temps pour une tâche et pour une mission. Tu vois par exemple quand je tourne cette vidéo je pourrais dire je me vote trois heures ou je ne sais pas le début je ne sais pas la fin puis on fera des coupures, on fera du montage et je verrai comme c'est. Je dis non là je vais me voter 20 minutes maximum. Je vais peut-être pouvoir faire une pause, faire une coupure si je ne suis pas satisfait de moi sur une prise mais le reste je vais dire maintenant tu as 20 minutes pour donner le meilleur et le maximum de valeur à toi qui m'écoutes et je vais me mettre dans un environnement qui va me permettre de le faire. Donc j'ai mis le téléphone portable en offre si je laisse le téléphone à chaque fois je dis attends j'ai un appel c'est plus intéressant que la vidéo je coupe parce que je dois prendre cette vidéo je vais mettre quatre jours à la tournée. Donc tu dois te voter un début et une fin pour chaque mission quand tu démarres quelque chose il faut que tu organises et que tu chronomètes globalement chaque mission et que tu organises ta vie. Quand j'ai une grosse mission à faire je me laisse voir une heure deux heures mais je me dis pas que tu as quatre heures parce que c'est comme je prends souvent cet exemple quand tu es étudiant on dit être conscient ou pas conscient parti vous avez quatre heures pour rédiger une 10 heures. Si au fond tu avais dit à deux heures ton cerveau se sera organisé tu te seras organisé pour produire quelque chose en deux heures peut-être pas aussi bien qu'en quatre mais tu aurais fait 80% quand même du résultat tu aurais produit quelque chose et ça t'aurait laissé deux heures de libre donc tu aurais abattu beaucoup beaucoup plus de travail. Donc ici mets toi dans un environnement propice et bloque un temps. L'élément numéro 6 c'est la santé on pourrait bien sûr le mettre en un puisque sans ça rien n'est possible mais c'est pareil ça se travaille et ça se cultive alors oui tu peux naître avec des gènes qui sont et des cellules qui sont plus aguerris naître avec un potentiel génétique qui est un petit peu meilleur potentiellement qu'un voisin mais de toute manière au départ tu vas pas forcément le savoir et après ça se cultive complètement. Combien de personnes tu vois par exemple dans des gens connus qui se sont complètement laissé aller qui sont soit devenus alcooliques soit tu les as retrouvés complètement bedonnant à un âge où il n'y a pas de raison du tout qu'ils soient bedonnants donc ici c'est la même chose ça se travaille faut pas penser que c'est à partir de 40 50 ans finalement hop là c'est le sujet de la santé c'est quelque chose qui se travaille sur le quotidien petit à petit et je t'invite vraiment à visualiser quelque chose c'est ce qui marche assez bien aussi pour réguler sa santé c'est globalement sur une semaine essaie de noter tous les éléments que tu as mangé et comme si après tu les visualiser et tu les posais sur une table et tu dis ça j'ai mangé tout ça cette semaine et comme ça va te paraître la quantité forcément énorme généralement ça a tendance un petit peu à dégoûter et à dire mais attends j'ai mangé tout ça et dans tout ça généralement personne n'est jamais dégoûté par des fruits et légumes parce que c'est plutôt beau visuellement mais si tu poses des gâteaux du beurre des pots de nutéens etc ça va plutôt avoir tendance à avoir un dégoût ici ça se cultive au quotidien et je pense que plus tôt tu en prends conscience plus tôt tu peux cultiver une bonne santé le mettre à l'intérieur de ton rituel et de ta routine et donc ça t'aide énormément à être performant le point numéro 7 c'est l'état d'esprit l'état d'esprit il est fondamental et je voudrais prendre un exemple moi qui illustre mais je trouve parfaitement ça tu peux être très performant dans ton travail et avoir pour autant un état d'esprit qui n'est pas très bon parce que par exemple être individualiste penser négativement même si ça n'empêche pas d'avoir des performances qui sont très bonnes ou pouvoir généralement ne jamais arriver à t'intégrer dans une équipe sans être individu ce que j'ai cité mais avoir du mal voilà créer de la cohésion à l'intérieur de ça ou être un peu le mouton à cinq pattes qui généralement ne fait pas prendre la maillot dans une équipe et cet état d'esprit au sein d'une société au sein d'un groupe que ce soit que tu sois étudiant que ce soit au sein d'un groupe que tu sois en profession libérale avec tes collègues que tu sois chef d'entreprise salarié que tu diriges une équipe tu es obligé ça doit être ta règle d'or de penser positif et d'être positif parce que le positif va attirer le positif et surtout pense que ce qui est important ici j'ai croisé dans le recrutement plein de gens qui se prenaient pour des stars certains c'est vrai sont très bons individuellement mais ici je peux dire à l'intérieur d'une équipe c'est la règle numéro une et j'adore cet exemple je fais pas de polémiques j'ai d'une parce que je suis pas un très grand passionné de sport mais j'adore ça est ce que benzema c'est le meilleur attaquant de france pas j'en sais rien du monde est ce qu'il est en top ten des attaquants à peu près tout le monde a priori ok pour dire oui est ce que ça nous a empêché de gagner une coupe du monde de pas l'avoir dans l'équipe non alors je fais pas de polémiques est ce que c'est lui qui a un mauvais état d'esprit est ce que c'est des gens est ce que c'est machin est ce qu'il ya d'autres guerres ce que je veux juste montrer à travers cet exemple c'est que personne mais moi compris à l'intérieur de ma société je mets tout le monde dans le même sac personne n'est indispensable tu n'es pas indispensable le monde va continuer à tourner sans toi sans moi sans personne n'est indispensable et souvent ceux qui sont pas capables d'avoir cet esprit d'équipe c'est à dire de pouvoir se mettre en retrait au profit de quelqu'un de pouvoir se mettre en retrait quelques minutes quelques instants en jetant pas de quelques fois une remarque bah c'est plus important que d'être le meilleur individuel et je pense que c'est génial la leçon que ça donne sur cette histoire pas benzema moi le foot je m'en fous je suis ni pro ni anti benzema ça m'est vraiment mais complètement égal mais la leçon de vie qu'il ya derrière elle est fabuleuse elle est tué le meilleur peut-être est ce que ça empêchait pour autant des gens qui avaient le collectif de performer non pas du tout l'état d'esprit doit être le plus important parce que pour autant on le sera jamais mais si on met un benzema en équipe de défense qui peut-être n'est pas suffisamment rassembleur ou créer des tensions de par son statut de par l'historique ça peut tirer vers le bas même si individuellement il serait peut-être le meilleur ou très très bon et ça je pense que tu dois l'avoir en tête je croise tellement de gens qui quelques fois sont très bons mais se prennent trop pour des stars et ne sont pas non pas assez un esprit d'équipe l'humilité l'humilité ma société demain tournerait sans moi faut être humble faut être lucide faut arrêter de se croire le centre du monde le collectif est plus fort que l'individualisme mais c'est sûr et certain donc si tu me regardes que quelques fois tu as le boulard le problème c'est que certains vont regarder on le boulard et s'en rendent pas compte donc faut dégonfler faut dégonfler faut faire preuve d'humilité mais t'iras largement plus loin parce que parce que les gens vont te vouloir avec eux dans l'équipe parce que non seulement tu seras très bon mais en plus tu seras humble et si tu arrives à avoir ces deux avantages là là tu vas pouvoir soulever des montagnes et même demain il ya toujours un client final celui qui a raison c'est pas le patron c'est toujours le client final qui c'est lui l'arbitre du business et bah si t'es bon et en plus t'es humble là je peux te dire tu vas réussir et enfin je voulais finir par l'élément numéro 8 il est pas marqué mais pour moi il est hyper important je te le mets ici me mets devant pour pas que tu le vois le cadeau ce qui est hyper important c'est d'arriver à te récompenser le cadeau ça veut pas dire forcément un cadeau matériel ça veut dire tu vas peut-être vouloir payer un voyage à tes parents payer un voyage de ta famille ça peut être matériel tu as le droit faut décomplexer de vouloir faire un beau cadeau de vouloir faire un beau cadeau à ton fils à ta fille à ta femme derrière ce qui est important sur les secrets de la motivation si tu veux rester motivé à bloc c'est de te faire des petites récompenses faut bien sûr la récompense elle soit fonction de tes moyens fonction de la récompense que tu as eu mais c'est hyper important parce que dans ton why profond ça peut être plein de choses ça peut être de mettre tes enfants en sécurité ça peut être d'emmener ta famille en vacances plus souvent ça peut être plein plein de choses au fond que toi tu as peut-être pas connu parce que tes parents avaient peut-être pas les moyens et tu te dis voilà sur un coup de tête j'ai envie de pouvoir emmener ma famille en vacances et de pas avoir à attendre 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 ou ne jamais partir peut-être ce que tu as connu quand tu étais plus petit et du coup c'est important de te faire des cadeaux parce que ça va t'aider à te récompenser et à trouver la motivation pour avancer encore et avancer plus fort je suis sûr cette vidéo va t'aider mais moi en commentaire le 9e le 10e le 11e le 12e secret de ta motivation à toi qui permet de dépasser au maximum tes objectifs t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner la petite cloche notification je te dis à très bientôt pour d'autres conseils et plus que jamais bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable ciao